Mali, ils mijotent de tuer Assimi Goïta. Actuellement où nous mettons sous presse cet article, les Américains et l'OTAN seraient en train de vouloir tenter d'assassiner le président Assimi Goïta du Mali. Suivez notre regard. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage ! Depuis que le Mali a chassé de son sol, l'armée française et tout leur démembrement, ceux-ci en ont gros sur le cœur contre le président malien. Les Américains sont en train de faire pression sur le Mali, afin d'arrêter toutes leurs mesures de la recherche des solutions de paix pour leur souveraineté. Ils ont commencé par le commencement, faire partir les militaires étrangers, par qui l'OTAN et ses alliés passaient pour semer le terrorisme. En instaurant cette terreur, les habitants fuient leur sol et derrière et ils les pillent. Ainsi, l'OTAN qui veut reconquérir tous les pays africains, estime que l'éveil et le réveil des Africains qui viendraient par le Mali, Assimi Goïta est une entrave. Il leur tient tête grâce à ses accointances avec les briques, alors il faut en finir avec lui, ce jeune têtu, d'Assimi Goïta. Il miroite des coups. Il fomente des coups fumants d'intimidation pour donner l'impression de réaliser des films d'horreur, parce qu'ils ne peuvent pas accepter qu'un nègre leur tienne tête et pour cela, ils veulent l'assassiner. Ils veulent donner au monde. Entier l'image d'un président inconscient pour le faire détester par son peuple, mais ils ne prospèrent pas et ces mauvais grains semés parmi le peuple malien doivent être extirpés. Comme ils ont fait tellement de mauvaises choses pour emprunter l'expression de nos parents et que l'avenir du monde doit se jouer en Afrique, il faut qu'ils jettent les leaders de ce continent hors de prix au cimetière. Nous avons compris cette leçon, puisque c'est toujours par ce biais qu'ils pratiquent leur sobre macaque de projet en mettant devant, hélas, des Africains. Ils ont tué Thomas Sankara, parce qu'il était trop en avance sur son temps et qu'il pouvait éclairer des chemins, et ils ont mis Blaise Kompahoré qui, à la fin, se retrouve hors de son pays. Voilà comment ils paient les Africains qu'ils utilisent comme des remparts, des vassaux qu'ils essorent et jettent au dernier moment. Ils veulent en finir avec le président Assimi Goïta du Mali, le tuer pour désobéissance. Mais la nouvelle histoire que nous menons doit nous obliger à la solidarité. Pourquoi l'OTAN et ses alliés ne veulent pas du bien des Africains ? C'est dommage que les Africains ne sont pas au stade de la fabrication de leur propre armement pour être véritablement des hommes libres, mais il faut impliquer cette conscience que la liberté passe par la disposition de nos propres armes. Nous en sommes capables, c'est la volonté de la mise en service qui manque. Faut-il les laisser toujours décimer nos valeurs ? On n'en a pas trop pris comme ça ? Nous les singons, à travers leur culture, même dans leur façon de penser, de s'habiller, nous parlons leur langue, nous n'avons rien de chez nous et pourtant, quand il s'agit de fragiliser notre développement, ils n'ont pas pitié. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, sont des miroirs, il faut les préserver, qui nous servent de boussole. Courage à vous, valeureux soldats de la liberté, pour cette fois-ci ouvrez vos antennes et soyez prudents, vigilants et sans pitié pour les traites.